Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette JDLS 2024, Pierre-François vient avec moi, c'est quelque chose, alors cette journée est co-organisée entre l'ANF FIDEL et puis l'IDRIS et on est très heureux de vous retrouver nombreuses et nombreux ici et en ligne. Alors quelques petits slides pour, ah oui, si je n'ai pas pris la télécommande, ce ne sera pas bien. Quelques petits slides pour, alors déjà un grand merci pour tout cet univers visuel que nous a concocté Yanis de l'ADAPI à Grenoble. Ah ben voilà, ça y est, notre technique nous travaillait de nouveau. Quelques remerciements et ça c'est important parce que souvent on fait les remerciements à la fin et on a tendance à oublier tous les collègues qui ont travaillé. Donc pour le comité d'organisation, alors il y a mon nom mais c'est surtout Myriam, Sylvie, Thibault et puis toute l'équipe support de l'IDRIS qui ont travaillé pour rendre cette journée possible. Amandine de la DR11 qui, de la formation permanente de la délégation régionale ALP qui nous a géré toute la partie administrative et financière pour organiser cette journée. C'est un gros travail et on oublie souvent nos collègues administratifs, les collègues de la gestion logistique du siège. Baptiste, Yanis, Dani et Marianne qui nous concoquent, qui nous font toute la réalisation en direct dans la régie tout en haut. C'est pareil, alors là on ne les voit pas mais on nous voit grâce à eux. Anna Lenzenberg qui est là, qui nous fait des petits, qui va nous faire des dessins, qui va nous faire de la facilitation graphique tout au long de cette journée. Et puis Simone, Jessica à l'accueil qui vous ont remis les badges. Ça fait beaucoup de monde. Il y a, ça ne veut décidément pas marcher, ce n'est pas grave, on va le faire à la main, des sponsors, des supports, des soutiens. Donc il y a le CNRS qui nous accueille aujourd'hui ici. Et au niveau du CNRS, c'est la mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires qui soutient FIDEL et qui soutient cette journée. Il y a aussi, alors maintenant on dit la science, CNRS science informatique, je lis la doc, qu'on connaît sous le nom de l'INS2i, qui aussi nous soutient. Ainsi que le plan national de la recherche en informatique appliquée, le PNRIA que Raphaël vous présentera tout à l'heure. Voilà, qui sont du côté du CNRS. Mais il y a aussi l'Institut 3IA de Grenoble, le Miaï, l'Université de Grenoble, l'UGA. Le Jean-Cy avec Jean-Philippe qui est, je ne sais plus où il est, je ne le vois plus. Il est là Jean-Philippe, merci Jean-Philippe. Les réseaux thématiques Devlog, il y a Calcul aussi et Résinfo derrière. La NITI aussi comme Institut 3IA qui soutient FIDEL et qui soutient cette journée. Et puis mon laboratoire CIMAP aussi. Voilà, on n'oublie personne et c'est important de mentionner tout le monde. Merci à tous les intervenantes et intervenants. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir contribué, à avoir participé pour que cette journée se fasse. Alors, merci aux chères women et chairman qui vont animer cette journée. Nous, on va retourner tranquillement derrière. Et voilà, puis merci à vous à tous et à toutes qui êtes présents et qui êtes venus. Alors, c'est important de venir en présentiel aussi pour avoir l'occasion de se rencontrer, pouvoir échanger. Donc, on aura des grandes pauses autour des posters pour pouvoir discuter d'IA, mais pas forcément que d'IA aussi. Voilà, puis merci aussi à vous toutes et à tous qui êtes à distance. Alors, on ne vous voit pas, mais n'hésitez pas à réagir dans le forum, le chat de YouTube. Et puis, on prendra vos questions, vos remarques. Voilà, on n'a pas l'écran ici, mais on va gérer ça pour que vous puissiez aussi contribuer, intervenir, réagir. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis, que le spectacle commence et on va commencer par la toute première présentation. Bonjour, moi, j'ai juste deux mots sur moi-même. Je suis lead research dans un pôle de l'État français qui s'appelle le pôle de la régulation numérique. Et voilà, nous, on a aussi la possibilité de faire des projets de recherche. Donc, on est dans le monde, j'étais moi-même dans l'académie avant. Et voilà, donc, on fait des collaborations, on utilise Genzé et c'est pour ça que je suis là. On parle avec la première table ronde qui est Écosystème national de support NIA. Ah oui, oui, ok, oui, des présentations. Avec Raphaël Hanach. Ok, mais, ok, ok. Donc, voilà, Jean-Philippe Prouf, responsable des opérations d'Ugencie. Bonjour à tous. Donc, comme on l'a dit, voilà, Jean-Philippe Prouf, responsable des opérations d'Ugencie. C'est bon, là, maintenant ? Voilà, donc, je vais vous détailler un peu ce qu'est Genzé, parce qu'on a déjà entendu parler de Genzé. Mais en fait, il y a tout un co-système autour. Et donc, Genzé, c'est quoi ? C'est une infrastructure de recherche financée par nos associés. Donc, les associés, vous les avez à droite, là. C'est, en fait, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, le CNRS, le CEA, les universités, France Université et puis l'INRIA. Et avec ces associés, en fait, ils nous donnent de l'argent. Et avec cet argent, en fait, on achète des supercalculateurs pour équiper les centres nationaux. Donc, il y a trois centres nationaux. Il y a l'IDRIS, le CINES et le TGCC. Et puis, on fait quoi avec ces machines ? En fait, ça permet de faire du HPC, ça permet de faire de l'intelligence artificielle. Et puis, on s'est mis aussi au quantique. La prochaine machine quantique qui va arriver dans quelques semaines dans un des centres. Donc, voilà, on touche tous les domaines. Tout ça, c'est sur la partie nationale. Sur la partie régionale, on est aussi acteur. On est coordinateur d'un équipe ex qui s'appelle l'équipe TETMESO qui sert à fédérer un peu les mesocentres. Et puis, on va être un acteur européen, redevenir un acteur européen avec la future machine Euro HPC qu'on va acheter d'ici un an, un an et demi. Donc, les machines qu'on met à disposition de l'ensemble de la recherche, c'est d'abord, c'est un, c'est gratuit. Ça, c'est très important. C'est gratuit. C'est des critères d'excellence scientifique. Donc, ça, c'est aussi fondamental. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour tout le monde. Les académies, les industriels, peu importe. Mais la grosse condition, c'est que c'est pour de la recherche ouverte. Donc, obligation, enfin, engagement de publication si vous trouvez quelque chose. Donc, lorsque vous avez besoin de demandes de ressources, vous faites une demande, en fait, sur un site web qui est complètement globalisé, sur l'ensemble des trois centres qui est www.edary.fr. Donc, là, vous voyez comment on peut demander des ressources, comment accéder aux machines. Vous avez le détail des machines. Il suffit de cliquer sur les petites icônes en bas. Et tout ce processus d'attribution des ressources, c'est un processus qui est qualifié ISO 9001. Donc, ça prouve un peu la rigueur du processus. Alors, lorsque vous demandez des ressources, on rentre tout de suite dans le dur. En fait, vous avez deux modes d'accès pour accéder au supercalculateur, soit des accès réguliers, soit des accès dynamiques. Donc, il y a une grosse, grosse différence. C'est la quantité de ressources que vous allez demander. Soit vous n'en donnez pas beaucoup et vous tombez dans un accès dynamique, soit vous en demandez un peu plus et vous tombez dans un accès régulier. Donc, le seuil, à l'heure actuelle, il est à 50 000 heures GPU. Donc, on va parler surtout de GPU. Ici, c'est plutôt cette partie-là qui vous intéresse. Donc, c'est 50 000 heures équivalent V100 GPU. Donc, si vous demandez 10 000 heures, eh bien, en fait, vous allez tout de suite pouvoir valider votre dossier. Et puis, il y a juste le directeur de centre qui va valider votre projet et vous allez pouvoir démarrer en quelques jours. Si maintenant, vous vous demandez au-delà de ça, de cette limite-là de 50 000 heures, vous allez faire un dossier plus conséquent qui va être analysé par des experts, des commissions, etc. Et là, ça peut prendre plusieurs mois. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes types d'accès. Dans les deux cas, vous faites un peu près ce que vous voulez faire, de la simulation, des benchmarks, de la production. Ça, c'est un libre choix de ce que vous voulez faire. Alors, il y a une petite particularité. Pour les accès réguliers, il faut absolument que les gens soient permanents. Et donc, certains stagiaires, on ne peut pas les accepter. Par contre, sur les accès dynamiques et dans le cas de l'intelligence artificielle, effectivement, les doctorants et les stagiaires de M2 en IA peuvent nous demander des ressources sans problème. Une fois que vous avez vos ressources, eh bien, en fait, si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous appuyer sur les équipes-support des trois centres de calcul. Là, on va focaliser finalement sur l'IDRIS. Mais en fait, comme je l'ai dit, il y a trois centres de calcul. Vous avez des équipes-support dédiées pour vos problèmes. Donc, dès l'instant où vous êtes gêné, au bout de dix minutes, vous ne trouvez pas, à la onzième minute, vous prenez votre coup de téléphone ou par mail et puis vous rentrez en relation avec le support. Ils sont là pour vous et notamment à l'IDRIS. Ils sont très, très musclés. Vous voyez, il y a 12 ingénieurs dédiés à l'IA. Donc, c'est vraiment important. Donc, le niveau du support, c'est tout ce que vous voulez. J'ai perdu mon mot de passe jusqu'à j'ai des problèmes pour optimiser mon code. Ça ne converge pas. Je n'arrive pas à paralyser. Voilà, tout niveau. Et puis, bien sûr, sur les machines, les équipes-support, ils installent tout ce qu'il faut pour vous faciliter la vie pour après exploiter les calculateurs. Donc, lorsque vous allez faire votre dossier pour demander des ressources chez nous, dans les centres en fait, ici, la thématique, c'est fortement IA. Donc, vous allez sélectionner le CT10, donc le comité thématique 10 qui est intelligence artificielle et application transverse du calcul. Donc, lorsque vous allez sur le site e-dari.fr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, vous n'accédez pas forcément qu'à l'Idriss. Vous accédez aux trois centres d'un coup. Et donc, vous pouvez faire votre marché et aller soit dans le premier bloc, c'est-à-dire la machine Julou-Curé qui se trouve au TGCC, soit la machine Janzé qui est à l'Idriss, dont on va, je pense, un peu plus parler aujourd'hui, ou la machine Ad Astra qui se trouve au Cinesse à Montpellier. Là, je vais focaliser sur, vous voyez en gras, toutes les partitions. À chaque fois, vous avez une partition scalaire et une partition accélérée. Là, je vous ai mis en gras les partitions accélérées, vous avez plus d'appétence pour ces partitions-là. Et vraiment, le centre qui est le plus doté côté GPU, évidemment, c'est la machine Janzé, où vous avez du V100, du A100, du H100. Donc là, dans le monde, vous êtes dans le monde, l'écosystème, en fait, NVIDIA. Et vous avez donc un autre centre qui porte la machine Ad Astra, où là, vous êtes plus dans le monde AMD. Donc là, vous avez des MI250 ou des MI300 qui vont arriver prochainement. Voilà, donc après le détail des processeurs, tout ça, il suffit de cliquer sur le site dont je vous ai parlé. Et puis, vous avez l'ensemble du détail de la configuration des machines. Ce qui est important, lorsque vous allez demander des heures, vous allez, vous, vous nous demandez, voilà, j'ai besoin de 100 000 heures. Donc, si vous demandez 100 000 heures, vous tombez dans les accès réguliers. À partir de là, il y a des experts qui vont analyser votre dossier. Et puis, ils vont juger que 100 000 heures, en fait, pour faire ce que vous voulez, il n'y a pas besoin de 100 000 heures. Il n'y a besoin que de 80 000 heures, par exemple. Très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des heures proposées. Donc, demander, c'est 100 000 heures. Les 80 000 heures, c'est les proposées. Et puis après, nous, côté de GenC, on doit rentrer toutes les demandes sur les machines. Malheureusement, enfin, heureusement, je ne sais pas, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, résultat des courses, on est obligé de réduire certains projets. Donc, de 80 000 heures qui est proposé par les experts, eh bien, on va peut-être tomber à 60 000 heures. Et ça, c'est 60 000 heures qu'on va vous donner. C'est 60 000 heures garanties. En moyenne, vous allez pouvoir consommer ces 60 000 heures. On ne fait pas trop de sur-reservation. Par contre, si la machine est disponible, vous allez pouvoir vous étendre jusqu'aux heures proposées, c'est-à-dire les solets jusqu'aux 60 000 heures. C'est-à-dire ce qu'ont décidé que les experts, la quantité d'heures qui était raisonnable pour votre projet via les experts. Voilà. S'il n'y a pas de contention, en fait, on n'a pas trop de soucis. Les heures attribuées, c'est les mêmes que les heures proposées. Donc, ça, c'est assez important. Et dans tous les cas, lorsque vous allez demander des heures, si vous vous trompez, dans un sens ou dans l'autre, ce n'est pas dramatique. Si vous demandez un peu trop, eh bien, s'il suffit de nous prévenir suffisamment tôt pour réduire et rendre les heures, pour qu'on puisse les réattruber, c'est important de ne pas gâcher les ressources. Si maintenant, vous avez demandé un peu pas assez, et vous en rendez compte que votre projet marche super bien et que vous avez besoin de plus d'heures, vous pouvez nous demander. Il y a des procédures et on vous rajoute des heures. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions aux côtés de GenC, vous tapez sur GenC. Voilà. Accès à GenC. Et puis, dès l'instant, vous avez le moindre souci, je vous dis, vous tapez sur les centres. Vous avez donc les trois centres de calcul, le CINES, l'IDRIS et le TGCC avec toutes les équipes support. Surtout, n'hésitez pas. Voilà. Je crois que j'ai fini. J'ai dû faire sept minutes. Voilà. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut intervenir à des questions. Moi, chaque fois que j'entends parler des supports techniques, personnellement, j'utilise GenC, mais j'imagine que c'est la même pour les autres machines. Je suis toujours un peu surprise parce qu'il y a ce support presque one-to-one. Moi, je me demande tout le temps comment vous faites pour assurer ce support-là parce que j'imagine qu'il y a énormément d'utilisateurs et utilisatrices dans GenC. Oui, on a des milliers d'utilisateurs. Enfin, en tout, si on regarde le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur l'ensemble des calculateurs GenC, on est à 3 000, 4 000. Et donc, on a 1 000 de mémoire, 1 600 projets par an à grander. Donc, voilà. Il y a beaucoup de travail derrière pour vous accepter sur nos machines. Mais bon. Voilà. Donc, c'est clair que sur la partie scalaire, on est un peu moins tendu. Par contre, sur la partie accélérée, là, on a vraiment une très, très forte demande. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux partitions qui vont arriver. Ici, il y a la partition H100 qui va arriver là dans quelques semaines. Donc, on va mettre des grandes challenges dessus, donc des codes. Il y en a certains ici qui ont déjà postulé pour avoir accès à la machine en early user. Et puis, la machine, la nouvelle partition MI300A qui arrive aussi cet été. Bon, bref, on va avoir des ressources supplémentaires. Normalement, on devrait de nouveau pouvoir accueillir tout le monde très, très prochainement. Donc, voilà. On peut passer au prochain speaker. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Donc, j'ai sept minutes pour vous présenter l'infrastructure nationale pour l'intelligence artificielle hébergée à l'IDRIS, qui est le supercalculateur Jean Zet. Donc, je suis Pierre-François Lavallée, je suis le directeur de l'IDRIS. Et donc, je vais aller relativement vite sur la présentation de l'IDRIS, puisque je pense que vous connaissez plus ou moins tous. On est le centre national du CNRS pour le calcul, l'eau de performance et l'intelligence artificielle, à la fois centre avec des équipements de tout premier niveau, mais aussi un centre d'excellence, de support, de conseil, d'expertise. Alors, au niveau des chiffres, Jean-Philippe, les chiffres, je pense qu'ils sont plus élevés que ça, parce que rien qu'à l'IDRIS, on a déjà aujourd'hui, à date, plus de 3 170 utilisateurs et on a 1500 projets scientifiques. Donc, vous voyez la répartition entre l'IA et le calcul à haute performance. On fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est localisé à Orsay, à l'IDRIS. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le supercalculateur Janset, le premier supercalculateur convergé au sens où il peut aussi bien répondre aux besoins des communautés HPC que des communautés IA. Parmi les supercalculateurs, parmi les plus puissants d'Europe, on va passer d'ici quelques jours à plus de 126 pétaflop crête. À ma connaissance, c'est le plus puissant de France. Et c'est surtout la première plateforme nationale à destination de la communauté de recherche en intelligence artificielle dans le cadre du plan AI for Humanity qui date de 2018. Le top 500, vous savez, c'est le classement des superordinateurs les plus puissants au monde. Il est sorti il y a quelques jours et j'ai regardé avec 126 pétaflop. On serait classé dans le top 15 du dernier top 500. Alors, la genèse du projet, c'est dans le cadre de la genèse de Janset. Et plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'extension H100 qui a été annoncée il y a un an par le président de la République à Vivatec. Et donc, dans le cadre de France 2030. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais avant-hier est sorti un certain nombre d'annonces concernant le plan France 2030. Et donc, il y a un communiqué de presse. Et dans le communiqué de presse, il y a un paragraphe spécifiquement dédié à Janset. Donc, ici, je vous l'ai recopié avec deux points qui sont importants. Donc, on met en avant la nouvelle extension Janset qui a été réalisée en un temps record. Il faut savoir que normalement, un appel d'offres, c'est entre 12 et 18 mois de discussion avec les constructeurs pour aboutir à la solution finale. L'appel d'offres pour l'extension H100 de Janset, il a duré trois mois. Donc, l'annonce a été faite en 2023, Vivatec 2023. Et la machine va être ouverte aux premiers utilisateurs pour les grands challenges d'ici quelques semaines. Donc, vous voyez, c'est vraiment hardcore. En un an, on a réussi à faire l'appel d'offres, à installer la machine. Et j'espère tenir les dates pour pouvoir ouvrir les ressources aux utilisateurs. Donc, vous avez le calendrier ici, de mi-juin à fin octobre, vous allez avoir des grands challenges. Donc, quelques gros utilisateurs qui vont pouvoir tester la machine. Et puis, à partir de début septembre, vous allez avoir l'ouverture de cette extension H100 à l'ensemble des utilisateurs qui peuvent postuler dans le DARI. Donc, ce que vous a présenté Jean-Philippe, que ce soit pour les appels à 15 complémentaires, à 16 ou pour les accès dynamiques. Là, j'ai mis les accès réguliers, mais je me suis trompé. Un autre point important de ce supercalculateur, c'est sa capacité à être particulièrement éco-efficient. Alors, trois raisons particulières. La première raison, c'est qu'on utilise massivement des GPU qui sont aujourd'hui ce qu'il y a de plus performant en termes de performance par Watt. De plus efficace en termes de performance par Watt. Deuxième point, c'est comment est-ce qu'on refroidit la machine ? On refroidit la machine directement à cœur avec de l'eau chaude. Donc, l'eau, elle arrive à 32 degrés, de l'eau tiède, elle arrive à 32 degrés et ressort à 36, 38 degrés. Et les calories qui sont récupérées, qui sont générées par le supercalculateur, servent en fait à chauffer le bâtiment de l'IDRIS, le bâtiment qui est juste à côté. Et maintenant, depuis plusieurs semaines, on est interconnecté au réseau de chaleur de l'EPAPS, donc du plateau de Saclay. Et on chauffe l'équivalent de 1 000 logements neufs en récupérant de l'ordre de 4 000 MWh d'énergie par an. Donc, vous avez ici le schéma, l'annonce de la connexion, de la mise en service de la connexion. Et puis, comment ça fonctionne au niveau de la récupération avec l'EPAPS. Alors, quelques mots plus spécifiques sur l'extension H100. Alors, ici, vous avez en haut à droite le gain en performance d'une génération de cartes graphiques, donc la toute dernière génération, la génération H100, par rapport à la génération précédente qui est disponible aussi sur Janzek et la génération A100. Donc, vous voyez au niveau du calcul, si vous regardez les débits GPU, l'échange d'informations entre deux GPU, vous voyez que vous avez un débit qui a été multiplié par deux. En termes de bande passante mémoire, vous avez aussi un débit qui a été multiplié par 1,5. Pardon, 1,5 en termes de bande passante mémoire. En termes de capacité mémoire, vous restez à 80 gigas. En termes de puissance de calcul, vous êtes entre un facteur 3 à peu près, entre 3 et 3,5 suivant le type de données que vous allez utiliser. Donc, grosso modo, si on synthétise tout ça, si vous faites du calcul et que vous n'êtes pas memory band, vous n'êtes pas dépendant de la bande passante mémoire, vous pouvez, sur la nouvelle carte, obtenir jusqu'à un fois 3 en termes de performance. Si vous êtes limité par la bande mémoire, vous allez plafonner à un facteur 1,5. Le deuxième point qui est important, c'est le réseau d'interconnexion entre les nœuds. Donc, le réseau d'interconnexion entre les nœuds, il est important. Pourquoi ? Parce qu'on a vu, par exemple, sur l'entraînement de Bloom, donc un très grand modèle de langue qui a été entraîné sur l'intégralité de la partition A100 de Janzek, qu'en fait, ils ont été obligés de limiter le niveau de parallélisme à cause du réseau, parce que sinon, les performances n'étaient pas bonnes. Et typiquement, ce qu'on obtient, c'est la courbe que vous voyez en bleu, où à l'intérieur du nœud, vous scalez de façon linéaire, et dès que vous sortez du nœud, vous augmentez le temps de restitution, donc vous allez plus lentement en utilisant plus de ressources. Et idéalement, c'est la courbe rouge qu'il faut obtenir. Donc, pour ça, on a vraiment insisté dans l'appel d'offres pour avoir un gain important en termes de performance sur la partie réseau. Donc, vous avez sur le petit, sur le schéma à droite, la partition, les performances de la bande passante interneux, donc entre nœuds, sur la partition A100 actuelle, on est à 50 gigabits par seconde, et sur la nouvelle partition, on va passer à 400 gigabits par seconde par GPU. Ça veut dire qu'on va avoir un incrément d'un x8. Donc ça, ça va nous permettre de scaler beaucoup mieux, que ce soit pour les codes HPC ou pour les gros entraînements de modèles de langue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental sur la nouvelle extension. Ensuite, vous avez les chiffres sur la partie stockage. Sur la partie stockage, on va augmenter non seulement la taille, pratiquement un x2, mais surtout, on va augmenter la performance avec un x3 en termes de bande passante par rapport au niveau qui est le plus proche de la machine. Et enfin, pour terminer, parce qu'en 7 minutes, ça va être compliqué, c'est l'évolution de Jean Zé pour vous montrer que vraiment, cette extension H100, c'est une très très grosse évolution du supercalculateur, puisque vous avez les différentes extensions qui ont été installées depuis 2019. Et vous voyez que la dernière extension, c'est 100 pétaflops supplémentaires qui vont être ajoutés pour une puissance totale de 126 pétaflops. Alors, si Jean Zé, on le synthétisait en un seul transparent, voilà ce que vous auriez. Vous avez ici les caractéristiques techniques en haut à gauche. Donc, 320 m², c'est un peu plus qu'un terrain de tennis en surface. 96 tonnes, c'est la masse de la navette spatiale américaine au décollage lorsqu'elle est pleine. 2400 kWh, c'est ce que génère une très très grosse éolienne aujourd'hui. La récupération de chaleur, j'en ai parlé. Le refroidissement au tiède aussi. Les différentes partitions, la partition CPU et puis les partitions GPU avec l'architecture V100, A100, donc qui sont les anciennes partitions de Jean Zé, et la toute nouvelle avec 1456 GPU H100. Et vous avez les caractéristiques techniques en termes de capacité mémoire et de performance. À droite, vous avez toute la partie stockage, donc stockage hiérarchique sur trois niveaux. Un premier niveau très proche de la machine avec des débits de plus de 1 Teraoctet par seconde. On arrive à 1 Tera5 en lecture. Le stockage N2, donc sur disque rotatif, de l'ordre de 40 pétaoctets et puis de l'ordre de 350 gigaoctets par seconde. Et puis le dernier stockage pour le stockage plus long terme, 50 pétaoctets sur des cassettes. Alors, ça c'est la partie architecture de la machine Jean Zé. associée à cette machine, on a les équipes support. Donc ici, vous avez l'ensemble des missions des équipes support qui sont effectivement au contact des utilisateurs, indirectement, via la permanence, qui se chargent d'installer le logiciel, qui se chargent de mettre à jour la documentation. Donc je vous incite à regarder le site web, www.idris.fr. Les activités de support avancé, puis plein d'activités de valorisation avec un hackathon international qu'on donne tous les ans, plusieurs workshops, des formations, je vais y revenir juste après, et puis toute une activité de veille technologique. Alors les formations, on donne beaucoup de formations à l'IDRIS. Et si vous venez d'un domaine scientifique particulier, et si vous êtes intéressé par les thématiques de l'IA, n'hésitez pas à avoir recours à ces formations. Ça va vraiment de l'introduction pratique au deep learning. Donc c'est tout en haut, là-bas, en haut du petit train. Et puis plus ça va, plus on va vers des choses qui sont compliquées. Donc les architectures du deep learning. Ensuite, il y a le deep learning optimisé pour un supercalculateur. Et ensuite, la dernière formation qu'on vient de mettre à disposition, c'est la spécialisation des LLM. Donc ça, c'est des formations qui sont disponibles aussi bien pour la communauté académique que pour la communauté privée, via CNRS Formation. À côté de ça, on a des choses qui sont complètement disponibles. Donc vous connaissez tous FIDL. Je l'ai juste rajouté ici quelques chiffres intéressants sur la dernière session, la quatrième saison. Donc vous voyez, il y a eu 20 séquences, 50 heures de formation et puis vous avez les chiffres de visionnage. Donc ça, c'est sur la chaîne YouTube FIDL. À côté de ça, vous avez aussi la chaîne YouTube Idris où vous avez un magazine qui s'appelle Panorama IOR qui est une fois par mois sur l'actualité de l'IA, des papiers, des revues de papiers, etc. Plein de choses super intéressantes que je vous incite à regarder. Alors aujourd'hui, avec l'ensemble des personnes qui interviennent dans cette présentation, vous avez fait un panorama de l'écosystème national pour le support en IOR. Mais il faut savoir que ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment qu'une toute petite partie de ce qui existe puisque c'est la partie ici qui est en orange sur le transparent. Il y a plein d'autres choses à côté de ça. En particulier, il y a des projets France 2030. Donc il y a des choses qui sont vraiment spécifiques IOR, le PEPR IOR par exemple, le PEPR Numpex dans lequel il y a un work package qui est vraiment dédié à l'IA. Et puis il y a des choses qui ont été annoncées il y a deux jours. Ce sont les résultats sur les clusters IOR. Donc il y a neuf clusters IOR avec des très très gros financements qui ont été sélectionnés. Donc voilà, vous avez la liste ici. Et j'ai terminé. Merci beaucoup. S'il y a des questions, des remarques. Moi, je voulais souligner les supports qu'ils donnent encore une fois. Non, parce que c'est intéressant. Les workshops que vous faites, une fois qu'on a besoin d'un support avancé, on peut effectivement demander. Il y a des workshops où tu arrives avec ton code et tu résoudras les problèmes. Ça, c'est très utile. pas seulement, aussi côté optimisation. Donc, je trouve. Par contre, j'avais une autre question. Je me demandais si les GPU H100 étaient destinés à des projets particuliers ou s'il y avait, en fait, c'était comme les autres et on pouvait demander de les utiliser en accès dynamique ou comment. Donc, sur les H100, il y aura exactement les mêmes accès que ce qu'il y a aujourd'hui sur les partitions V100 et A100. Jean-Philippe, il peut me confirmer. Il y aura peut-être un nouveau type d'accès qui sera, qui va être créé en cours de discussion. Mais sinon, je dirais que pour les utilisateurs standards, ce sera exactement la même chose. Donc, les accès dynamiques avec des petites ressources et les accès réguliers pour les plus grosses ressources pour les H100. Oui, tout à fait. Donc, exactement les mêmes procédures. Ok, merci. Allez, il y a une question. Et voilà, une question. Et je parle dedans, d'accord. Bonjour, merci pour cette présentation et pour tout ce que vous offrez, en particulier le fait que cette machine arrive si vite, c'est totalement impressionnant. J'aurais une question. Je suis utilisateur plutôt de la machine de Bruyère-le-Châtel et je voulais savoir si... Je sais que c'est beaucoup demandé mais je voulais savoir voir votre réponse quand même. Le partage éventuellement de données qui sont stockées sur les file systems, qui sont plutôt sur une machine de Bruyère-le-Châtel. Enfin, voilà. Une des trois machines, en l'occurrence. Comment est-ce que ça, ça peut éventuellement se partager ? Je sais que c'est compliqué d'avance. Philippe, partagé entre quoi et quoi ? C'est-à-dire que depuis la machine, Jean Zé, on puisse voir les données qui sont stockées. Alors, voir directement, non, mais il y a des réseaux très haut débit entre les trois centres de calculs nationaux. Donc, pour l'instant, vous avez du 10 gigabits entre les trois centres avec des commandes particulières pour récupérer les données d'un centre national sur un autre centre national. Donc, ça, il y a des facilités. Même, en fait, lorsque vous faites votre ouverture de compte, vous pouvez même préciser, attention, je vais transférer des données d'un centre à l'autre. Dans ce cas-là, il y a un prépositionnement de toutes les clés qui vont bien pour que ça soit facilité pour vous. Et l'ouverture des tuyaux, etc. Donc, oui, oui, bien sûr. Il suffit d'appeler le support. Enfin, c'est dans la doc, mais si vous êtes, voilà. Au bout de 11 minutes, vous appelez le support. D'accord, merci. Je n'ose pas. OK. Donc, on passe à Raphaël Lachache. Bonjour à tous. Je suis la responsable du pôle programme national de l'Institut CNRS Sciences Informatiques. Et je vais vous présenter un dispositif qui a accompagné l'utilisation, qui a été mis en place pour accompagner l'utilisation du supercalculateur Jean Zé. Donc, c'est un réseau d'ingénieurs spécialisés en IA qui est composé aujourd'hui d'une vingtaine d'ingénieurs. Une partie est dédiée, comme Pierre-François l'a mentionné, au support de la communauté IA sur Jean Zé. Il y a une autre partie qui est dédiée à l'accompagnement d'équipes de recherche qui souhaitent bénéficier de l'utilisation de l'IA et l'utilisation de ressources de calcul. Depuis les premiers recrutements dans ce réseau en 2020, on a accompagné 75 projets de recherche à travers l'ensemble des labos des laboratoires du CNRS dans plusieurs disciplines dont je vous parlerai juste après. Ce réseau est réparti en pôles de compétences dans plusieurs laboratoires du CNRS avec une majorité des ingénieurs qui sont localisés à Saclay, donc à l'Idriss. une partie qui est localisée à l'Irisa à Rennes, une autre à l'Irith à Toulouse, quelques-uns au Gréca d'Agrenoble et la dernière partie au Lauria à Nancy. Ces ingénieurs accompagnent deux projets en parallèle et gardent un peu de leur temps pour participer aux activités de leur laboratoire d'accueil, notamment la mise en place de formation. Pour identifier les projets de recherche qui sont accompagnés, on fait des appels à projets une fois par an qui est diffusé à l'ensemble des laboratoires du CNRS, donc c'est très ouvert et on étudie deux types de projets finalement, des projets de recherche en informatique, donc issus de laboratoires de recherche en informatique et qui sont étudiés par la cellule IA de l'Institut CNRS sciences informatiques et qui est composé de plusieurs directeurs de recherche spécialisés en IA et des projets dits interdisciplinaires, donc ça veut dire qu'ils sont issus de laboratoires d'autres disciplines comme la biologie, les sciences de l'univers mais qui veulent bénéficier de l'utilisation de l'IA pour accélérer leurs projets de recherche. Et ces projets-là sont étudiés par la cellule IA mais aussi par le comité de pilotage du centre ESSA, donc ESSA, ça veut dire AI for Science and Science for AI, c'est un centre qui est dédié dont l'objectif est de favoriser le dialogue entre les disciplines en interaction avec l'institut en sciences artificielles. Une fois que les projets sont sélectionnés, on suit un processus de gestion de projet assez classique, les ingénieurs sont affectés aux projets de recherche pendant un an, pendant six mois et un an si le projet est renouvelé et on veille à la fin à ce que les ressources développées pendant le projet soient diffusées à l'ensemble de la communauté. À titre d'information, au dernier appel à projet, en 2023, on a collecté 80 demandes d'accompagnement et on n'a pu en sélectionner que 30. Donc voilà, là vous avez la répartition des thématiques des projets accompagnés. Donc on voit qu'il y a une grande diversité de thématiques de projets de recherche accompagnés avec une dominance des projets de médecine, de recherche en médecine et en santé, en biodiversité et en traitement automatique des langues et d'images. Et pour finir, je vais vous présenter rapidement un projet qui a été accompagné par le réseau et qui a été un succès, c'est pour ça que je vous le présente. C'est le projet Deepphone qui est un projet interdisciplinaire parce que porté par une équipe de recherche en écologie et en environnement. L'objectif du projet, ça a été de développer un modèle pour la détection et la classification d'espèces animales en Europe et en Afrique à partir d'un million d'images collectées avec des pièges photographiques et donc qui nécessitent une grosse puissance de calcul. Donc, le projet a été un succès et l'entraînement du modèle surgencé grâce à des GPU a permis de réduire le temps de calcul du modèle par trois. C'est quand même assez fort. Et il y a eu une publication scientifique après le projet, la publication d'un article de vulgarisation et plusieurs présentations du projet dans plusieurs contextes. Et voilà, donc, on ne sait pas encore exactement à quelle date sera lancée l'appel à projet 2024, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. En tout cas, l'appel est ouvert vraiment à l'ensemble des laboratoires du CNAS. Merci. Merci. Question, quelques remarques ? Alors, effectivement, effectivement, l'appel jusqu'à aujourd'hui a été diffusé au sein du CNRS, donc l'ensemble des laboratoires du CNRS qui est quand même une grosse somme de laboratoires, mais la vocation à être diffusée peut-être un peu au-delà du CNRS c'est d'accompagner la communauté académique plus largement. Ok, donc merci beaucoup à tous les trois. Alors, en profitant de la transition, une question qui avait été posée sur Internet, c'est sur l'accessibilité de gens et au niveau européen. Est-ce que c'est ouvert uniquement à des laboratoires français, ouvert à l'ensemble des institutions, enfin des laboratoires de recherche européens ? Oui, non, c'est que pour la recherche française. Il faut que les personnes qui travaillent soient financées par la France. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est que le papier qui sort soit un papier français. Voilà, il peut y avoir des personnes, des collaborateurs éventuellement étrangères, mais voilà, le porteur de projet doit être financé par la France. À la différence de la future machine Exascale, Tralala, EuroHVC, où là, il y aura toute l'Europe qui sera sur la machine. Voilà.